Je m'arrête de reculer un petit peu s'il vous plaît. Pour reculer un petit peu. Pour reculer un petit peu. Parce que c'est la règle. Madame, je peux vous une question de la presse ? Une question de la presse s'il vous plaît. Excusez-moi. Madame, une question. Vous avez cité le pays qui a des problèmes de sécurité. Ce qu'on peut savoir c'est par oubli ou bien c'est volontaire. On recule. Moi j'ai répondu aux questions qui m'ont été posées par la parlementaire. La RDC est un pays important de l'espace francophone. Mais vous ne l'avez pas cité malheureusement. Bien sûr, j'ai cité la RDC. J'ai parlé des projets qui sont dans le domaine du climat et de l'environnement. C'était parmi mes... Maintenant, le Rwanda est accusé d'être agresseur de la République démocratique du Congo. Votre pays qui est membre de la francophonie aussi comme l'air aussi. Est-ce que vous allez porter... Comment réagissez-vous d'abord ? Votre réponse s'il vous plaît. On veut une réponse s'il vous plaît. Vous êtes ressortissante d'un pays agresseur de la République démocratique du Congo, membre de la francophonie. Comment réagissez-vous ? S'il vous plaît, ces questions, il ne faut pas les poser comme ça. Non, non, non. C'est une question. C'est une question, on pose la question. Monsieur, je pose la question. Elle est en train de répondre. 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 En tant que secrétaire général de la francophonie, moi je souhaite la paix. Je souhaite que les frères et sœurs congolais, puisque je suis voisine du Congo, puissent vivre en paix. Et que pour cela, il faudrait que les décisions qui sont prises à travers les différentes médiations puissent être appliquées par tout le monde. Mais il y a une résolution qui vient de tomber, condamnée en Rwanda. Comment réagissez-vous ? La résolution de l'AFPEF vient de tomber. Comment réagissez-vous ? Pardon ? C'est assez.